...initiative brillante qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses concernant le transhumanisme. Une petite présentation juste pour vous dire quelle est ma perspective de travail. Moi je suis philosophe et juriste et je travaille à l'université de Nice en tant que maître de conférences. Donc dans cette intervention je souhaiterais poser la question de la dignité de l'homme. C'est une question qui a commencé à émerger hier dans l'après-midi. Et je me pose donc la question de la dignité de l'homme post-humanisme, c'est-à-dire de cet homme qui a une autre nature car il est augmenté par les dispositifs techniques et technologies. Tout d'abord il ne sera absolument pas simple de définir une notion stable de dignité. Et c'est pour cette raison que je me suis attachée à l'humanisme italien du Quattrocento pour montrer en quoi la philosophie de Pic de la Mirandole est utile pour comprendre la dignité. Nous verrons en quoi cette dignité consiste-t-elle et s'articule. Dans un deuxième temps je chercherai à mettre en vibration cette notion de dignité avec le transhumanisme qui d'une part semble encarner à la perfection les idées humanistes de la Mirandole, mais qui d'autre part finit par entrer en conflit avec un autre humanisme beaucoup plus tardif, d'inspiration kantienne, qui se rattache à la réflexion sur les droits de l'homme. Et bien plus récemment à la notion de vulnérabilité. Il est donc pour commencer je souhaiterais reprendre un peu ce que Francesco Adorno a dit il y a quelque temps sur ce changement du paradigme du pouvoir et donc sa relation avec la technique. Il est un constat assez évident que non seulement la technique et la technologie se sont répandues de façon exponentielle pendant ces dernières décennies, mais aussi que si la technologie reste encore un produit humain, la technique au sens le plus large et sociopolitique a fini par devenir autonome. Grâce à des dispositifs sociotechniques qui deviennent de plus en plus autonomes et hors du contrôle de l'individu. Ce phénomène, qui a été décrit sous des tons tragiques par un certain nombre d'auteurs, n'est que la conséquence de l'introduction de dispositifs dans la gestion du bien-pouvoir, comme cela a été très bien analysé par Michel Foucault. A partir du XVIIIe siècle, les structures du pouvoir ont changé en déplaçant le centre d'intérêt et d'action du pouvoir sur les stratégies de masse pour confiner et éradiquer les épidémies, considérées comme des fléaux de masse capables de décimer la population. Du droit de vie et de mort du souverain sur les individus, on est alors passé à des structures de pouvoir qui contrôlent la vie des individus et qui, à partir du siècle dernier, pensent à comment gérer la force vitale des individus dans toutes leurs manifestations, qui vont de l'intégrité du corps au vieillissement, à la vulnérabilité de l'homme à travers l'élaboration de dispositifs d'accompagnement, mais aussi avec la question de l'éthique du cœur, qui a été développée aux États-Unis et qui, justement, n'est pas une technique, puisqu'elle insiste notamment sur l'individualisation des soins. Je voudrais maintenant analyser la relation qui émerge entre la technique et le pouvoir lui-même, parce que ces deux ont plus qu'un point en commun. Tout d'abord, la volonté de puissance. La technique et le pouvoir visent une volonté, une volonté de faire, mais surtout une volonté d'être, une volonté de puissance. Deuxièmement, la maîtrise sur l'environnement ou sur les autres semblables. Troisièmement, la procédure rationalisante et calculatrice. Quatrième, la manipulation des techniques et des matériaux divers. Ces rapports de mutuelles convenances, qui servent bien l'une et l'autre, se trouvent aujourd'hui assez compromis quant à son équilibre supposé. Des instances techniques et financières internationales ont aujourd'hui plus de pouvoir que chaque parlement national. L'autonomisation de la technique semble avoir réduit l'homme à un pion politique, à un consommateur, en lui reconnaissant de moins en moins un rôle de décideur. De plus, les techniques de communication, les dispositifs des nouvelles technologies de communication, tous les nouveaux dispositifs en général, ont aggravé le clivage entre générations, tout aussi bien qu'entre riches et pauvres. Ce changement de paradigme politique a effectivement affecté la société dans sa composante essentielle, qui est celle de l'individu. Apparemment, au centre de toute attention, au point de considérer, non sans contradiction, notre société comme à la fois essentiellement individualiste et de masse. Alors, qu'est-ce que le transhumanisme et l'humanisme ont donc en commun ? Sans doute l'homme, mais quelle conception particulière de l'homme ? Pour répondre à cette question, à mon avis, il faut relire les œuvres de Pic de la Mirandole et se laisser surprendre par leur extraordinaire modernité. On dirait que le transhumanisme semble avoir fait du manifeste humaniste du Quattrocento italien un dictat absolu qui permet de transformer le dicton de Pic de la Mirandole « Homo Faber Ipsius Fortunae » en « Homo Faber Ipsius Vite ». Donc, on contrôle la vie. Mais si, à l'humanisme qui précède et anticipe la Renaissance, l'homme cultive d'abord sa dimension psychique et culturelle par le biais de la philosophie, en revanche, au XXIe siècle, il essaie d'agir en véritable maître de la nature, comme l'avait déjà préconisé Descartes lorsqu'il dit justement que l'homme doit agir comme. Mais ce « comme » justement a une importance parce qu'il laisse quand même Descartes une place au Dieu créateur. D'ailleurs, il n'en avait pas le choix de lire autrement. Donc, pour Pic de la Mirandole, la dignité humaine est centrale et fondamentale pour l'étude concernant l'homme. Parce que l'homme est un miracle. La raison en est que de toutes les créatures qui ont une nature déterminée et limitée à ce qu'elles sont, l'homme peut se forger lui-même en se donnant la forme qu'il souhaite. En effet, le progrès biotechnologique contemporain, à travers le large système de prothèses, substituts moléculaires, cellules souches, dispositifs d'augmentation virtuelle de la perception, ce système amplifie les finalités originaires de l'humanisme et y rajoute la technique et la machination. « Néanmoins, à l'élévation spirituelle, l'homme post-humaniste semble préférer l'immortalité du corps, la longévité maximale, la meilleure qualité de la vie matérielle. » Donc, qu'est-ce que la dignité ? Est-ce que la dignité est liée à la liberté ou à la volonté ? Est-ce que la dignité est l'exercice particulier de toutes ces libertés ? Je vous assure, dès qu'on parle de dignité, je sens toujours le dos qui s'écrispe, parce qu'on a toujours peur que quelqu'un nous fasse la morale, qu'on revient aux religieux, mais je vous assure qu'il n'y a pas de catéchisme. Je vais justement insister sur le fait que cette notion de dignité doit rester libre de toute religion, et même de toute idéologie. Si le mot « dignité » vous dérange, pensez à toutes les fois que vous vous indignez. Et surtout, quelles sont les raisons pour lesquelles nous nous indignons et qui nous font affirmer qu'il y a eu un manque de dignité ou une violation de dignité. Il y a une continuité entre l'humanisme et le transhumanisme. Pic de la Mirandole, justement, parle de l'homme comme un phénomène miraculeux, pour la raison que, de toutes les natures, l'homme peut choisir ce qu'il devient, c'est-à-dire que la nature de l'homme n'est pas déterminée. Et que, donc, il est intermédiaire entre les créatures inférieures et supérieures, mais c'est lui qui décide ce qu'il veut devenir. Pascal dira plus tard, ni ange, ni bête. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement le fait que, dans l'humanisme de Pic de la Mirandole, il y a très peu d'humanisme. C'est en fait l'absence d'humanisme. On fait ce qu'on veut, on se invente comme on le souhaite. Je crois que vous avez, je la passe, la citation hier qui a été déjà présentée, mais j'attire votre attention sur seulement cette question. Lorsque, justement, on parle de l'homme, dit, « La nature enferme d'autres espèces en déloi par moi établi chez le Créateur, mais toi, que ne limites aucune borne par ton propre arbitre. » Et ça, c'est fondamental. C'est l'arbitre au sens de la volonté, pas le sens du libre arbitre comme un choix religieux. « Entre les mains desquelles j'étais placée, tu te définis toi-même. Je t'ai mis au milieu du monde, afin que tu puisses mieux contempler autour de toi ce que le monde contient. Je ne t'ai fait ni céleste, ni terrestre, ni mortelle, ni immortelle. » Donc, on voit très bien la ligne de continuité entre l'humanisme et le transhumanisme. Donc, l'homme peut se transformer grâce à la volonté. Donc, il est nécessaire d'avoir une connaissance. Si l'homme ne se connaît pas, s'il n'y a pas de la recherche, l'homme ne peut pas arriver à se forger, parce qu'il n'a pas le choix. C'est la science morale et la philosophie popique de la Mirandole, et la science, la biotechnologie pour le transhumanisme. Or, ce qui me pose un problème, c'est que cette notion d'humanisme comme capable de se auto-former n'est pas toujours le même. C'est-à-dire que la notion de dignité est à jamais très variable. selon l'époque et selon la société dans laquelle on vit. En effet, si on pense à la même question abordée par Kant, on sait très bien que les choses vont différemment. C'est l'humanisme de Kant qui donne naissance aux droits de l'homme, sur lesquels on va revenir, puisque l'objet de ce colloque est la question sociale. Donc, il faut la garantir, cette question sociale. Il faut quand même un cadre juridique qui nous permette de dire ce qui est légitime ou pas. Et donc, la notion de dignité au 18e est investie d'un sens nouveau et d'une acception nouvelle. Pour Kant, la dignité est intimement liée à la raison et accordée universellement à tous les hommes. Elle est associée à la volonté mais au sens qu'il faut que l'homme sache en quoi consiste la capacité d'agir moralement et en particulier, comme vous le savez très bien, ne pas utiliser autrui comme un moyen mais toujours comme un fin, une fin, pardon, en soi. Or, cette notion de dignité est différente. Donc, il y a une limitation. La liberté de l'humanisme est inconditionnée quelque part puisqu'on peut faire ce qu'on veut et je l'ai entendu hier en plus. Mais, la liberté qui est à la base des droits de l'homme est une liberté conditionnée et limitée. Elle doit l'être pour permettre justement de être libre et donc de pouvoir faire ce qu'on veut. Là, il y a un philosophe, Jean-Pierre Bélan qui a justement mis en évidence comment le débat entre humanisme et transhumanisme va produire comme résultat le dédoublement du principe de la dignité humaine selon le transhumanisme et selon le humanisme. Donc, on arrive à une aporie qui se structure selon l'analyse de Bélan à laquelle je vous renvoie mais duquel j'ai retenu certains éléments. En passant par un paradoxe, par un compromis, on se rend compte que ces deux systèmes finissent par être assez difficiles à comparer. Il est même difficile de faire un choix entre les deux systèmes. Donc, pour le transhumanisme, le principe il faut quelque part sortir de la finitude humaine pour être un homme digne. Donc, le transhumanisme va nier la nature humaine et justement la nature humaine est quelque chose de touchable et modifiable. Et c'est même pour le transhumanisme un devoir de modifier la nature humaine parce que justement on va lutter contre les maladies. Alors que pour l'humanisme, la dignité consiste justement en n'être pas dépassé le propre de l'homme, c'est-à-dire sa finitude, sa vulnérabilité. Donc, le problème de ce dédoublement de principes de dignité va produire de fins en contradictions parce que la fin du transhumanisme est l'homme post-humain alors que la fin du humanisme c'est justement la valorisation de l'humain. Si on veut faire une considération sur la dignité, une considération morale, sur le transhumanisme, il faut qu'on évalue le rapport entre les fins et les moyens pour savoir si cela est compatible. Donc, je vais aller un peu plus vite. le fait donc que pour le transhumanisme la nature humaine ne soit pas stable et soit tout à fait modifiable fait que il est question ne pas d'être être humain mais de devenir être humain post-humain. C'est-à-dire qu'on va quelque part finir l'oeuvre comme on disait justement l'humanisme on va finir l'oeuvre qui a été commencée par le grand architecte. le principe de la dignité de l'être humain selon l'humanisme fait justement de l'homme toujours une fin en soi. Selon Axel quand les deux principes qui sont absolument inconciliables puisqu'ils ont deux objectifs complètement différents sont en effet deux facettes de l'être humain et donc il faut d'une part s'ouvrir à la recherche parce que personne n'a envie de mourir entre les pires souffrances mais en même temps il faut quand même le faire de façon prudente en évitant des dégâts pour l'homme. Donc il faut savoir si pour la question sociale qui nous intéresse l'exercice de la recherche sur l'homme ne va pas produire des externalités négatives sur le plan social par exemple les inégalités les exclusions sociales les violations de droits la violation de droits de de l'homme Il y a quelque part en effet un problème qui pour moi se pose vis-à-vis justement de ces externalités négatives Hier Madame Vitamor si je ne m'abuse pas a dit quelque part que en fait pour elle ce n'était pas forcément une question de human rights mais c'était une question tout simplement de faire des choses de s'occuper de rendre les soins qu'on a reçus et donc quelque part elle évacue de façon absolument automatique toute la question justement des conséquences sociales parce que c'est vrai on fait des choses avec la technologie avec la biotechnologie je suis personnellement raisonnable mon père un trismaker donc je suis très reconnaissante vis-à-vis de la technologie mais on voit très bien que cette technologie et la technique vont produire de plus en plus d'inégalités comme l'a très bien montré David Vogt alors pour moi il y a deux questions qui vont se poser la première concerne le rapport essentiel entre la technique et l'homme parce que et c'est ce qui permet de trouver un lien entre le transhumanisme et l'humanisme la technique est un produit de l'homme et la technique est constitutive de la nature humaine c'est la technique qui a permis à l'homme de s'adapter et de s'améliorer et donc de survivre ça c'est tout à fait évident et il ne faut pas oublier parce que je l'ai dit tout à l'heure que en tout cas la technique est toujours un pouvoir un pouvoir de maîtrise la technique les dispositifs techniques ne sont jamais neutres ils encarnent ils condensent comme un précipitage chimique toutes les connaissances mais aussi toutes les valeurs qui ont été choisies pour cette technologie donc si alors la technique est un pouvoir et si nous voulons savoir quel est l'impact social des nouvelles technologies nous devons alors penser cette notion de dispositif comme étant justement quelque chose qui contient une relation de force et qui répond ce sont vraiment les mots par mots de Foucault à une stratégie d'urgence c'est du problem solving sans doute mais c'est toujours quelque part la volonté d'y mettre de la force c'est un jeu de pouvoir et le dispositif peut être matériel justement le micro le pacemaker et donc il est facilement reconnaissable et donc nous nous pouvons nous défendre ou nous pouvons aussi imaginer comment les utiliser c'est pas toujours pacifique si vous pensez à Gambel mais cela c'est pas toujours évident le dispositif peut être aussi immatériel la politique et la technique aussi et donc s'il est immatériel on ne le voit pas mais il se met en place quand même et les externalités négatives se produisent je pense là par exemple à tous ceux qu'on a dit sur la possibilité d'augmenter notre intelligence par des dispositifs techniques ou chimiques pour lesquels nous serons supérieurs et que donc quelque part c'est innocent la prise de ces médicaments qui nous permettent d'augmenter notre connaissance mais cela veut dire que ça laisse pas le choix aux autres ceux qui veulent pas quelqu'un a dit je crois que c'est Laurent Alexandre a dit il faut quand même éviter d'être les domestiques de ces gens qui sont supérieurs donc vous voyez déjà tout de suite le mépris qui se met en place lorsque on ne bénéficie pas des mêmes des mêmes technologies alors ces augmentations ne sont jamais donc si innocentes que cela puisque elles ont un impact sur les relations sociales sur la forme et la structure de notre société future essayons de ne pas nous limiter à la question de l'inégalité due à l'argent et à la possibilité de se procurer ce dispositif d'augmentation pensons aussi à tous les dispositifs immatériels qui se mettent en place par le biais de ces augmentations et qui produisent inévitablement des externalités négatives de nature sociale la seconde question je vais terminer parce que je sais que je devrais respecter les temps comme ça concerne l'utilisation de la liberté et la conception précise qu'on peut avoir de cette liberté en effet une liberté débridée orientée exclusivement à une finalité concrète comme l'a dit Vitamore hier risque de mettre en danger tout le château des droits de l'homme car cette liberté débridée produit des résultats sociaux qui sont difficilement acceptables en termes d'égalité des droits l'externalité négative sociale résultante d'une utilisation inconditionnée de la liberté va remettre en cause l'égalité affirmée non sans peine par les déclarations des droits de l'homme de n'importe quelle époque en effet cette liberté inconditionnée du transhumanisme qui va considérer la nature humaine comme touchable et modifiable affaiblit l'égalité des droits de l'homme qui repose en revanche sur une utilisation conditionnée et limitée de cette liberté lorsque les philosophes politiques s'interrogent sur la nature humaine avant l'institution de la société ils ont inventé l'état de nature dans cette fiction idéale et sans aucune concrétisation dans l'histoire humaine ils ont imaginé des prérogatives appartenant spécifiquement à la nature humaine pour pouvoir les protéger sous la forme du droit je vous épanne toute la question sur le droit naturel mais j'attire votre attention sur le fait que Hobbes Locke et Rousseau qui sont aussi des personnages de la série télé Lost ont parlé de la liberté et de l'antégrité du corps comme les valeurs naturelles de l'homme de là n'est toute la question du contractualisme et l'institution même de la société les hommes sont prêts à renoncer partiellement à leur liberté à leur antégrité du corps pour pouvoir les voir mieux protégés et renforcés par la présence d'un pouvoir tiers et extérieur donc quels sont les droits et c'est la question que je vous pose de l'homme pour l'homme augmenté faut-il croire que le transhumanisme va remettre en cause le fondement ontologique des droits de l'homme puisqu'il brise ce rapport fondateur avec le droit naturel fondateur donc de tous les droits de l'homme inutile de faire des différences entre les droits de l'homme africain les droits de l'homme asiatique c'est les droits de l'homme en tant qu'espèce en tant que genre humain qui est justement c'est la question que je vous donne pourquoi j'insiste sur les droits de l'homme parce que les droits de l'homme quand on respecte les droits de l'homme on est une société libre et démocratique on le sait très bien je ne fais pas des noms précis de pays qui sont en violation de ces droits de l'homme on se pose la question sociale des relations entre les individus il faut donc aussi penser si ces droits des hommes sont respectés ou pas je vous remercie merci la petite intervoli il y a des mains qui se sont levées qui se sont baissées et elles se relèvent voilà des moyens d'octobre j'aurais juste deux questions assez précises c'est une entre collègues qui travaillent sur ces questions ça va être clair pour moi quelles sont les parties ou quelles parties du corpus transhumaniste ou post-humaniste ou whatever que vous mobilisez puisque vous si j'ai bien écouté vous avez part de lui citer un seul auteur transhumaniste oui donc j'aurais voulu savoir un peu quelle était la cuisine derrière l'appareil critique comme on dit oui et puis mon autre question c'est sur l'usage qui m'a un peu surpris d'externalité négative alors là je ne suis pas des plus connaisseurs mais il me semblait avoir compris que ce mot là était un mot extrêmement contesté dans certaines parties des sciences humaines comme étant précisément une réduction à économiciste de choses qui précisément devraient pour reprendre vos termes en vous avoir une dignité supérieure tel que l'environnement il semblait avoir compris que l'externalité négative c'était la manière dont les économistes classiques en propos centrés etc. de trouver pour au fond régler le problème de la corruption des droits de l'homme de la torture d'accord alors le mot externalité a une origine économique mais c'est en fait la conséquence systémique c'est à dire tout ce que un système un dispositif met en place en termes de conséquences il peut y avoir des conséquences positives une accroissance des conditions de bien-être ce que vous voulez et des conséquences négatives mais systémiques quand même donc ce n'est pas ce sont des conséquences pas strictement mesurables justement le mot externalité c'est que ce type de conséquences négatives pour ce qui m'intéresse je dois quand même abréger aussi un certain nombre de choses sont produites par le système mais qui ne sont pas mesurables c'est ce côté qui échappe à la mesure qui m'intéresse justement on ne peut pas mesurer aujourd'hui toutes les conséquences sociales quant au corpus je me suis vraiment tenue au propos général du transhumanisme sur la recherche de plutôt que sur les objectifs finaux finaux j'ai pensé plutôt à l'utilisation de la technique et de la technologie en particulier donc c'est sur ce sur cette utilisation que je me suis posé les questions je sais très bien que le transhumanisme est plus réel je sais très bien qu'il y a il y a plusieurs plusieurs formes moi c'est l'utilisation de la technique parce que la technique est pouvoir d'emblée oui si vous voulez après je peux vous donner la liste avec plaisir on a une question madame Vitamor en haut est-ce que tu as besoin d'une ça dépend si c'est par le tout bon voilà oui correct oui évidemment if you could speak slowly please juste une seconde merci beaucoup merci c'est ma'am j'apprécié l'appréciation de votre oui peux-tu entendre moi oui vous pouvez me merci j'apprécié beaucoup de votre critique et insights ma seule comment est please please s'il vous plaît do not put words in my mouth I never disregarded the use of technology as something to be aware of as far as its consequences I've written extensively on this further there is not many types of transhumanism transhumanism is a world view now amongst transhumanist thinkers there are different approaches which is based on transdisciplinary understanding coming from specific fields of expertise so one person may be able to write more articulately and in depth about a subject than someone else and that's good and there's many questions that are asked within the scope of transhumanism but we can't say that there's many different transhumanisms like there's not many different postmodernisms or many different humanists there are many different unique perspectives within the scope of it but basically transhumanism is transhumanism now there may be people who are more cautious than other people about ethics especially bioethics or more aware of scientific protocols and research and development than others but this is normal in any world we have this in humanity but I will ask if you please do not put words in my mouth because that's not fair and it's not scholarly and to disregard that within the scope of your scholarly insights I have to give it some awareness I suggest that you read more information about the ethics of biotechnology amongst transhumanists and the work that we've done I welcome you to read my book The Transhumanist Reader which has 42 authors who are experts in their field and unravel many of the questions that you address the politicization of technology and then of course there's the Institute of Ethics and Emerging Technologies and many other groups that really ponder these issues deeply and sincerely thank you thank you so to re-re-rendre cela moi je pense que c'est la phrase que j'ai entendue hier donc en tout cas la question a été a été et sortie quant au transhumanisme qu'il soit pluriel c'est une tautologie dire le transhumanisme et transhumanisme oui d'accord mais il faut c'est peut-être le travail aussi d'un philosophe savoir quels sont les concepts autour duquel le transhumanisme s'articule donc qu'il soit pluriel ça c'est une question de méthode si on veut se simplifier la vie on dit qu'il est tout à fait monolithique si on veut penser qu'il y a des courants pourquoi pas et à mon avis il y en a on l'imagine comme pluriel je pense que pour la méthode que j'ai voulu suivre pour la question que je me suis posée notamment celle de la utilisation et des conséquences de la technique ça c'est commun c'est l'élément constitutif du transhumanisme alors vous avez Marco qui a eu la main après bon pas exactement une question une remarque parce qu'il me semble justement ce dont vous venez de parler c'est les concepts centraux autour desquels peuvent se reconnaître les transhumanismes il y en a un que vous avez cité et qui me semble relever de l'erreur de la mécompréhension de passer à cause de quelque chose et c'est quelque chose qui revient très souvent dans la critique générale qui peut être portée sur le transhumanisme c'est cette idée que le transhumanisme souhaiterait sortir de la finitude de l'humain je pense que c'est vraiment une erreur d'interprétation complète évidemment vous réagissez je comprends très facilement à des termes comme immortalité les expressions comme abolition de la souffrance ou au rêve ou une expression un peu fantasmatique d'un corps pouvant se déployer de manière infinie je pense que vous enfin je dis vous je ne m'adresse pas qu'à vous en distance là c'est évident quand on on interprète les choses comme ça on est victime souvent de slogans on est victime de formules on est victime de raccourcis qui sont utilisés c'est un fait par un bon nombre de transhumanistes de transhumanistes notamment certains des plus ceux qui sont le plus mis en avant les plus célèbres mais qui je crains enfin oui personnellement je crains que l'utilisent le font à des fins stratégiques si vous voulez quand on lit un peu plus dans les détails quand on échange de manière directe à force de se confronter à ces réflexions il me semble qu'on comprend rapidement qu'en fait ce ne sont pas des personnes qui sont comment dire dans la métaphysique ni dans le spirituel parce que dire immortel c'est utiliser un terme de métaphysique ou parler d'infini infini infini c'est à mon sens être complètement dans la métaphysique et alors il me semble que la très très grande majorité des transhumanistes pas tous mais la grande majorité se réclament plutôt d'une philosophie matérialiste alors si vous nous dites que eh bien ils se proposent de sortir de la finitude eh bien c'est qu'ils sont en me semble-t-il vous n'irez ce que vous en pense mais ils me semblent qu'ils sont en complète contradiction avec eux-mêmes avec leur prétention de rigueur scientifique etc il me semble qu'il est absolument aberrant absurde d'imaginer l'immortalité absolue si l'on considère que par exemple la conscience l'émergence d'une conscience a besoin d'un substrat physique quelconque parce que à court terme même si nous par exemple nous vincons dans quelques décennies ou siècles que sais-je le vieillissement la maladie etc pour qu'on le répète régulièrement ça n'empêche pas de se faire écraser par un bus sans s'enquant chez soi mais même si vous vivez un million d'années ça n'empêche pas non plus que votre planète rencontre malheureusement un géoproiseur ou que votre système solaire finisse par disparaître dans un trou noir parce que l'infini c'est long sur la fin il faut prévoir il faut vraiment anticiper donc parler d'immortalité absolue je pense que pour n'importe quel transhumaniste qui se réclame de matérialisme philosophique c'est juste absurde et vous pouvez transcrire cette critique enfin critique de la critique si vous voulez sur la finitude dans tous les domaines on pourrait parler de la souffrance ou d'autres aspects de ce qu'on considère comme notre infinitude en fait on a l'impression d'un infini parce que ce qui est proposé c'est une indétermination et l'indétermination ça peut être tellement plus long que ce que nous connaissons aujourd'hui ça nous a l'air d'être un absolu mais ça n'est pas un absolu tout ça est relatif il nous semble que vivre mille ans ce serait terriblement long mais vivre 80 ans ça pourrait être ressenti comme terriblement long pour une société où l'espérance de vie serait de 30 ans et si nous vivons demain mille ans et bien vivre un million d'années ça nous paraîtra terriblement long mais à mon avis tout cela est relatif et on n'est jamais dans l'immortalité jamais dans l'infini et donc toujours dans l'infinitude qu'est-ce que vous en pensez alors merci pour la remarque qui me permet de rebondir sur une question je ne pense pas avoir réduit la quête transhumaniste exclusivement à l'immortalité la longévité j'ai dit justement ce que je disais c'est qu'il y a une différence d'abord la nature humaine n'a pas un fondement ontologique on ne sait pas ce que c'est les biologistes je crois du premier jour l'ont dit clairement il n'y a pas une nature humaine que l'on trouve là avec des caractéristiques et même tous les philosophes politiques quand ils ont essayé de penser l'homme ils ont fait des simulations quelque part alors ce qui m'intéresse c'est qu'il y a quelque part un aspect qui m'intéresse c'est à dire que la nature humaine de l'humanisme est considérée comme étant finie c'est à dire qu'à la place du mot finitude qui a une valeur philosophique particulière pensez au fait qu'elle est déterminée elle n'a pas des possibles à développer alors que pour le transhumanisme ces possibles existent et on ne sait même pas qu'elles sont encore tous voilà donc j'ai utilisé le mot finitude parce que c'est le mot qui revient dans l'éthique du coeur qui revient justement dans cette dans cette perspective humaniste voilà le mot immortalité ne me fait pas peur plus que plus que ça voilà c'est l'idée justement du possible alors si celui de finitude est trop connoté d'un point de vue métaphysique pensons alors à l'ouverture logique des possibles d'accord on va prendre encore deux questions après monsieur bonjour alors je vais me poser avec de l'ingénuité n'étant pas philosophe ni même très qualifié dans ce domaine mais vous avez parlé de dignité qui se couvrait dans la vulnérabilité dans la fragilité dans l'aspect éphémère de la vie humaine et vous avez décrit la technique et la technique transhumaniste comme une transgression de transhumanisme pour être en fait de toute sorte oui non vous avez pas envoyé transgression mais c'est l'interprétation que j'en fais si je peux terminer ma question comme donc un dépassement de cette nature finie et donc quelque part la sortie de l'humanisme par le haut est-ce que c'est une vision qui s'oppose de ce fait à un progrès tel que le bien-être le bonheur et la vie de bonne qualité se prolongerait indéfiniment ou est-ce que c'est une forme de conservatisme qui voudrait que pour rester humain nous restions vulnérables ou est-ce qu'il est possible de conserver ce qui fait la beauté et au final au-delà d'être limité la qualité de la vie humaine dans un paradigme transhumant alors j'ai pas pu dans mon exposé parce que le temps a été limité citer l'exemple qui me pose un problème on sait par exemple que des microchips sont implantés dans les animaux donc les animaux portent ce grain il y a aussi des séries télé Black Mirror si vous connaissez qui justement travaillent aussi sur ces grains de riz qu'on a derrière les oreilles et tout donc l'exemple que je vous fais c'est on les a implantés sur les animaux cela ne pose pas problème si on perd son chat on sait où le trouver soit mais une entreprise américaine basée en Floride a justement créé ces implants pour les malades d'Alzheimer d'accord donc eux ils disent c'était donc quelque chose donné comme une expérimentation il ne s'agit pas de le géolocaliser ce n'est pas du GPS c'est pire si on veut parce que tout ce microchip contient leur dossier médical donc si le patient se perd on le récupère alors pour moi c'est une question de dignité parce que on doit quand même se dire le on a quelque part la question de la dignité justement comme volonté si on l'accroche exclusivement à cette idée de la volonté de la raison ça veut dire qu'on peut le faire sur un on s'autorise de le faire sur un patient Alzheimer parce qu'il n'a plus la volonté il n'a plus la raison mais c'est un problème de dignité parce que ça le pose justement dans l'idée de dignité qui est celle de la vulnérabilité on insiste outre la raison et la volonté sur la question de la sensibilité alors peut-être qu'on peut imaginer que comme on le fait pour la transplantation des organes il faut aujourd'hui signer en tant qu'on est maître de soi-même à signer une carte comme quoi une autorisation comme quoi si on tombe malade de la maladie d'Alzheimer on autorise ce processus que je trouve invasif d'autant plus qu'il s'agit de mettre quelque chose qui contrôle quelque part donc la dignité serait dans le respect de l'autonomie et de la vie privée c'est dans le respect de la volonté la sensibilité la raison tout en ensemble des choses et j'ai dit tout à l'heure la dignité peut être aussi l'exercice de toutes ces facultés de toutes ces libertés d'accord alors une dernière question en fait on va reprendre deux parce que j'avais oublié Sylvia Louch qui avait effectivement levé la main donc je ne m'écoute pas je vais juste vous demander de faire court monsieur si possible oui ne trouvez-vous pas qu'il y a un paradoxe entre le rêve de maîtrise sur la vie de l'homme qui s'accompagne par ailleurs d'une perte totale de maîtrise sur l'environnement à savoir que notre capacité à maintenir l'habitabilité de la biosphère semble totalement perdue nous sommes comme un bateau fou sans boussole sans aucune capacité à maîtriser un environnement de plus en plus chimique de plus en plus radioactif et un climat qui est parti pour être perturbé pour des milliers d'années parce qu'il y a un effet d'inertie donc à quoi ça sert de vouloir prolonger notre vie en étant par ailleurs dans un milieu qui rend la vie de plus en plus impossible merci je pense que c'est tout à fait normal qu'on ait envie de vivre le plus longtemps possible et si possible bien si les conditions sont mauvaises les conditions environnementales ce n'est pas en impliquant une technique écologiste qu'on va résoudre le problème non plus parce qu'on va remplacer une technique par une autre technique peut-être qu'il faut changer ce rapport ce dialogue à la nature donc changer l'attitude de l'homme vis-à-vis de la nature plutôt que de se lancer dans des dans des protocoles techniques de sauvegarde de l'environnement je pense que les deux choses vont de pair et ne vont ne sont pas en conflit voilà c'est un collectif là sur l'environnement c'est un collectif d'une part et de l'autre côté ce sont des responsabilités des pouvoirs qui font ou pas les contrôles sur les entreprises comme bien pardon tu as fini oui dernière question si vous avez paru je vous demande de vous faire court si possible merci je pense que il y a en fait il y a un certain nombre de questions qui d'abord je voulais remercier les organisateurs parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir invité à un colloque transhumaniste des gens qui ne sont pas du même bord et je trouve que ça crée vraiment des débats intéressants et je remercie aussi les voilà chacun des intervenants ceux qui se réclament du transhumanisme et ceux qui ne s'en réclament pas de se prêter si bien au jeu du dialogue sur des questions qui sont sensibles alors sinon plus précisément il y a en fait je pense qu'il y a eu disons pour moi le transhumanisme et enfin c'est pas seulement pour moi je ne fais que répéter ce que j'ai lu c'est essentiellement enfin c'est principalement la confiance dans le développement technologique au bout du compte ça va se résoudre tout en ayant conscience des problèmes et en se prétend à la discussion comme en témoignent ce colloque je pense que de ce point là découle une ambiguïté de votre positionnement de votre discours parce qu'en fait vous l'avez dit en répondant à Gabriel en fait je ne pars pas spécifiquement du transhumanisme je parle des problèmes soulevés par la technologie et alors du coup c'est vrai que ça crée une ambiguïté que j'ai aussi ressentie les jours passés chez les gens qui critiquaient enfin qui se positionnaient en critique du transhumanisme c'est à dire qu'il y a une espèce de présupposé ici qui consiste à dire que les transhumanistes seraient tous favorables au développement technologique alors je ne pense pas que ce soit ce qu'ils disent ni ni explicitement ni implicitement et je pense que par exemple cette histoire de puce Alzheimer ça pose d'évidentes problèmes éthiques et peut-être qu'il y a certains transhumanistes ou d'ailleurs même des gens qui se réclament du transhumanisme qui trouvent que c'est une bonne idée et peut-être que d'autres non et je pense que par exemple la question que posait Gabriel elle était intéressante sur quelles sont vos références parce que je pense que effectivement vous aviez peut-être des références que vous n'avez pas mentionnées mais ce n'était pas votre propos enfin voilà donc ça crée je pense une ambiguïté du discours et ça correspond aussi à ce que madame Vitale aura dit c'est à dire vous me prêtez des vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites hier monsieur Benassayak je crois qui d'après ce qu'il a dit lui-même est arrivé plus ou moins au milieu voire à la fin des conférences a accusé des transhumanistes d'avoir organisé une grande messe alors que moi qui ai assisté à l'ensemble du colloque depuis deux jours ça n'était pas le cas du tout et que s'il y avait quelqu'un qui prêchait c'était plutôt lui voilà enfin donc il y a je pense que pour faire en sorte que soyons le plus philosophique possible en s'écoutant les uns les autres et on ne prétend pas des discours que nous n'avons pas fait au niveau tout d'abord moi je je pense que j'ai assisté à la totalité du colloque donc je ne me suis pas là pour critiquer justement parce que j'ai dit bien qu'il y a un point de contact entre l'humanisme et le transhumanisme et ce point de contact passe par la technique je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que la technique n'est pas essentielle au transhumanisme ça me semble vraiment impossible à soutenir cette affirmation parce que la technique et la technologie sont absolument centrales les deux dans le mouvement transhumaniste donc je ne pense pas être là à critiquer je ne défends pas une religion je ne défends pas une école de pensée en particulier je mets en vibration et je l'ai dit des notions de dignité sur la base de ce que j'ai écouté et donc quand j'ai assisté à la totalité du colloque je ne suis pas là pour critiquer ou pour casser les oeufs dans le panier c'était vraiment pas mon intention je ne comprends pas d'ailleurs votre agressivité en tout cas au sens de de dire voilà vous parlez mais en fait vous dites un peu n'importe quoi parce que les choses ne sont pas complètement dans ce terme moi je ne pense pas avoir eu cette attitude vis-à-vis du problème qui pour moi reste un problème parce que lorsque on va se poser la question sociale c'est-à-dire l'impact du transhumanisme sur la question sociale il faut à mon avis voir c'est ma perspective de recherche je ne peux pas dire qu'elle est absolue pour moi c'est important de voir un peu comment ces questions peuvent naître de l'utilisation de la technique est-ce que ça vous donne de continuer à en discuter après parce que on doit laisser la place à ce moment on remercie la l'option interlocute